Bonjour, petite séance de footing, le paysage Donc aujourd'hui c'est une séance de course Evidemment ça s'adresse quand même à des personnes qui courent un petit peu habituellement Ou en tout cas pour vraiment les débutants Commencer par 10 minutes de course, marcher, etc. Donc là on va faire alterner, fractionner et course tranquille Moi je continue en course tranquille Et il y a le guest, la guest star qui va être là pour faire des petits fractionnés La voilà qui arrive, la voilà, la voilà Donc on commence, allez Waouh, 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 il va trop vite, il va trop loin En tout cas ça, ça peut se faire Et refaire ensuite, petite course tranquille Voilà, avec les papillons Vous allez avoir le mal de mer je crois Allez, on repart, tranquille Placez bien vos bras angle droit Respirez, parlez en même temps Ça vous aide à gérer votre respiration Et on recommence un petit fractionné Allez on y va, on accélère Ouais Reviens, reviens J'ai les mêmes à la maison Soufflez bien Voilà, tranquille On repart Si vraiment vous ne voulez pas courir Vous marchez vite Ça peut se faire aussi Aucun souci On part en petite course Allez, on réaccélère Une petite dernière Allez c'est parti Il arrive, il arrive Il arrive Et vous avez même les papillons en même temps Ouais Sympa, sympa Et on peut revenir Tranquillement Utilisez bien vos bras Soufflez bien Super Rebonjour à tous Donc nous sommes toujours en forêt Après avoir couru Fait un petit footing Ou une bonne marche Puisque normalement Vous avez une heure pour sortir tous les jours Donc profitez-en Allez prendre l'air Ça fait du bien A un kilomètre de chez vous Nous on a la chance d'avoir la forêt Pas très loin Donc on peut aller tout de suite en forêt Donc j'espère que vous avez quand même la possibilité De pouvoir vous aérer Donc après ce footing Ou cette marche Maintenant on va s'étirer Alors avec DJ C'est parti pour les étirements Qu'est-ce que tu nous proposes Aujourd'hui ? Ah là on te voit ? Bah bien sûr qu'on te voit Ah je crois que c'était toi Ah non c'est toi C'est toi qui m'intéresse Ah bah d'accord Je crois que c'était toi Puis après tu allais trop Non 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 c'est bon C'est bon Magneto Serge C'est parti On met un pied sur une souche Et là le talon Vers le sol Et on met tout le poids du corps Sur ce talon Et on descend le talon vers le sol Ça on peut étirer comme ça C'est vachement bien Sinon vous mettez le pied Sur le rebord de la souche L'autre jambe par dessus Et vous avancez un peu le bassin Bon là c'est un peu trop Il faudrait peut-être Un rebord un peu en biais Comme ça Vous voyez ? Et là vous repoussez bien Le genou au maximum vers l'arrière Voilà Il faut que vos orteils soient relevés Donc vous relevez les orteils Le talon reste bien au sol La jambe tendue On repousse le genou vers l'arrière On avance un petit peu le bassin On repousse le genou vers l'arrière Ou alors sur la souche Sur un rebord Un trottoir Un trottoir Oui un trottoir Une marche Et on descend le talon Et là c'est génial Parce que ça étire super bien Au niveau du mollet On va rester 15-20 secondes Je me tais pour que vous profitiez toujours des On est dans une véritable volière ici Après On va faire un petit schiot Alors là-bas il y a une barrière Là il y a une table Voilà on peut mettre le pied sur le rebord On ramène les orteils Et on descend de face Et on descend bien toujours A partir du bas du dos On tend la jambe On ramène les orteils On repousse le genou On descend bien à partir du bas du dos Voilà Ça c'est un étirement Après on fait l'autre jambe Voilà 15-20 secondes Vous regarderez à peu près Moi je vais peut-être aller un peu vite Pour pas que la vidéo ait dure non plus trop longtemps Mais voilà Vous tenez 15-20 secondes Puis si vous sentez Vous pouvez progresser Vous soufflez un petit peu Vous descendez à partir du bas du dos Voyez vous progressez par palier Et vous maintenez les paliers A chaque fois que vous progressez Après on peut faire un petit quadri Alors c'est bien aussi D'avoir une table Ou d'avoir un rebord Parce que là vous mettez carrément le pied dessus La jambe d'appui Vous la fléchissez un petit peu Et vous ramenez le genou vers l'arrière Et là vous êtes bien droit C'est à dire qu'en fin de compte Vous allez rester vraiment Complètement droit Et c'est le genou Que vous allez ramener vers l'arrière Vous fléchissez un peu la jambe d'appui Vous ramenez le genou vers l'arrière Et là normalement Vous devriez tirer le quadri Alors allez chercher votre étirement Sinon vous le prenez avec la main Le grand fessier Il faut le faire aussi Là vous pouvez poser carrément Le genou, le tibia sur la table Vous tendez la jambe arrière Et vous descendez le but Sur cette jambe qui est fléchie Et là ça va vous permettre Pareil de bien étirer le grand fessier Alors là vous êtes bien Ce qui est bien de faire avec un banc Une table, n'importe quoi Une barrière C'est qu'au moins ça ne va pas bouger Ça vous êtes sûr que ça va vous caler Sinon vous, vous pouvez être un petit peu Solidaires de votre étirement Et puis de le soulager en fin de compte Parce que justement vous allez dire Oh je ne vais pas forcer trop Ah c'est bien, ça étire bien Pour le grand fessier Et les chattiques Après il y en a plein Là après on peut faire un petit peu le dos Donc là vous allez allonger Les jambes, vous allez allonger le bras Et vous allez descendre via la tête Et les épaules entre les bras Et vous creusez entre les ovoplates Et vous allongez Voilà, vous vous tenez un petit peu Moi je dis que c'est bien Au revoir Merci à vous Et à la prochaine Pour une prochaine séance À la prochaine pour une prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz